Le domaine de la caissonnière, ici on produit des fins d'herbes en peau, principalement du basilic, de la coriandre, des mix comme ça. C'est un cerf jumelé, environ 25 000 pp. On a automatisé la partitude avec le système d'automatisation riche. Ça sert comme bande-test pour tous les nouveaux algorithmes, vu que c'est une production qui roule à l'année. On a commencé par installer notre système multi-brot et multi-fonctions, qui peut normalement prendre des données des tensiomètres, puis envoyer des signales aux fournaises, aux pompes, au trouvrant, ouvrir et fermer. Le système, comme vous l'avez remarqué, est branché sur une powerbox. Ça sert à protection contre les surcharges en cas d'éclaire ou d'autres problèmes électriques. C'est bien important d'avoir ça. Ensuite, on a branché notre transformateur à 24 volts DC, jusqu'à 10 ampères. Ça, ça vient standard avec le système Orisha. Si je l'ouvre, on peut voir ici que dans le fond, c'est à quoi de fil qui arrive. Il n'y a pas de sensor présentement qui arrive d'être là. Toutes les sensors se font sans fil, excepté les tensiomètres. Ici, présentement, il n'y a pas de tensiomètre, donc c'est juste l'entrée 24 volts, puis les contrôles pour les quatre fournaises et les toits. Ici, il y a l'eau, on peut voir en détail à quoi ça ressemble. On a, tu peux voir plus quoi ici. Le 24 volts qui rentre ici, on a quatre relais de fournaises. On a les deux relais de toits ouvrés et fermés. Ici, il n'y a pas de roll-up moteur de côté 24 volts, mais normalement, il serait branché dans ces deux prises-là ici. Puis ça, c'est les switches pour l'override pour les moteurs 24 volts, donc ici, ils ne servent pas à grand-chose. Pour les moteurs 24 volts, on a aussi les fusibles. C'est des fusibles comme ça. La boîte vient avec, je pense, deux fusibles de super. Donc, s'il y en a qui brûlent, il faut les remplacer absolument par ce type de fusible-là. C'est 5 ampères sur l'eau bleue. Ce n'est pas difficile à enlever, on peut juste les remettre comme ça. Il y en a un par moteur. Comme ça. C'est toujours important de bien fermer le boîtier pour garder son étanchéité et préserver la durabilité du produit. On va aller voir maintenant les capteurs de température et d'humidité. Ici, on a mis deux capteurs. Il n'y a pas de filage amené au contrôleur ou au canon de boîtier. On a juste pris une corde comme ça. On l'a installée sur la poudre en l'air. Puis, on a suspendu comme ça. Puis, il met au 30 secondes son état de température de l'humidité au contrôleur. Puis, ensuite, il va gérer les serres en fonction. Il faut changer les batteries. Normalement, les batteries devraient durer une situation de position au complet. Si jamais le signal de batterie faible est envoyé au contrôleur, ce qu'il faut faire, c'est l'échanger pour rouvrir le... Puis, c'est comme ça. Juste changer pour des piles 3A standard. C'est bien important. Idéalement, prendre des piles, on sait que c'est de bonnes qualités quand même, pour ne pas avoir besoin d'échanger trop souvent. Puis, de changer les 3A en même temps, ça serait mieux. Et ici, quand on configure le programme, le programme enrichir pour la première fois, c'est bien important, on a l'adresse du voisier ici, 1015. Cette adresse-là, c'est celle qu'on va servir dans l'application pour le relier aux bonnes serres.